Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamonds. Aujourd'hui une petite vidéo de tag. J'ai été taguée par Didine puisque Didine a fait un tag qui provient de la chaîne, une chaîne que je ne connaissais pas du tout, Carly Angel. Je vous avais tellement dit tout sur sa chaîne. Franchement super sympa, je ne connaissais absolument pas, mais vraiment pas du tout, donc je me suis abonnée à elle. Il y a plein de belles choses à découvrir sur cette chaîne. J'ai vu qu'elle avait pris clochette de Oraloa, celle que j'ai pris moi aussi, que vous avez vu de l'unboxing juste avant, normalement. Franchement, très 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 jolie chaîne. Donc à voir, je vous laisse la découvrir. Alors ce tag s'intitule Questions en tout genre. Alors il y a des questions. Je fais ce tag sur cette toile. Vous allez me dire mais qu'est-ce que c'était cette toile ? En fait, normalement, elle n'est pas dans mon roulement de la semaine, celle-ci, puisque c'était ma toile personnalisée de Hotlander que j'avais eue chez Home Fun, qui est normalement dans mon roulement. Mais la toile, je l'ai mise à la poubelle. Une horreur. Une horreur. Le visage de Jamie, ça ne ressemblait absolument à rien. J'avais du verre dedans. J'ai demandé avant à mon mari, ce que j'en faisais. Est-ce que je continue ou pas ? Il m'a dit non, pas la peine, mais elle a la poubelle. Du coup, c'était une poubelle. Voilà. C'est tout. C'est comme ça. Donc, poubelle la toile. Et je me suis dit, je ne vais pas reprendre une autre toile, parce qu'elle était bien passée de mon roulement. Et donc, du coup, j'ai pris celle-ci qui est en partenariat avec la boutique GBFKU. Une petite toile de 30x30. C'est un gnome. Je vous montrerai l'illustration juste après avoir fini ce tag. Et puis, je fais n'importe quoi. Alors, il faut savoir que je n'ai pas de loupe. Et moi, travailler sans loupe, c'est assez compliqué. Voilà. Je ne vois pas bien. Et oui. Alors, je vais essayer de faire au mieux. En plus, je n'ai pas allumé. En fait, normalement, j'ai la loupe qui est au-dessus de moi. Je n'ai pas allumé la lampe loupe. Je ne vais pas la prendre. Je vais y arriver. Mais ça a l'air un peu complexe pour mes petits yeux. J'ai l'impression que je ne fais rien de droit. Je ne fais absolument rien de droit. C'est bizarre quand même. Bon, ce n'est pas grave. Donc, le tag. On va commencer. Première question. S'il fallait que tu ne manges qu'une seule chose, ce serait quoi ? Que je ne mange qu'une seule chose, ce serait quoi ? Un légume, un fruit, un aliment, un plat. Il faut bien réfléchir. Parce que s'il fallait que je ne mange qu'une seule chose. Ça commence bien, ce tag. En fait, j'ai regardé le tag de Didi. J'ai imprimé les questions et j'ai dit « Allez hop, on y va ». J'ai fait ça, voilà. Donc, j'étais assez chaude, on va dire, dans mon esprit. Mais là, s'il fallait que je ne mange qu'une seule chose, ce serait... Je crois que je vais peut-être dire comme Didi, du pain. C'est vrai que le pain, c'est bien complet quand même. Je vais mettre ma lampe loupe parce que je ne vois vraiment que d'avant. Donc, vous allez voir le changement. Et voilà, le changement radical. Parce que je ne vois rien. Je suis en train de faire tout de travers. C'est fatigant. Pour mes petits œils, je vais essayer de vous bouger un tout petit peu. Hop. Je vais vous descendre la caméra un petit peu pour que je puisse passer ma lampe. Voilà. On fait tout en direct. Mais rien n'est droit. Rien n'est droit. Effectivement, je n'ai même pas les... sur les symboles. C'est fantastique. Ouais, donc je dirais du pain. Voilà, comme Didi au niveau de la première question. Rien n'est droit. C'est fantastique, cette histoire. Alors, j'ai acquis. Bah oui, tu as voulu jouer la maligne. Tu as voulu faire du TP sans loupe et puis surtout sans lumière. C'est bien. C'est pas mal. Bref. Tu n'as pas très droit, cette histoire. Ouais, ça devrait aller. De toute façon, c'est un petit TP. Voilà. Bon, du coup, je dirais du pain. Alors, deuxième question. Si tu pouvais changer une chose chez toi, ça serait quoi ? Personnalité ou physique ? Toi, elle ne change rien. Moi, je suis parfaite. Non, ce n'est pas parfaite. Du tout. Surtout que j'ai un caractère assez... Voilà. Si, si. Justement, au niveau de mon caractère, je changerais. Parce que justement, j'ai un caractère où je m'emballe facilement. Et euh... J'ai mis foutu partout. Pourquoi je vous dis que ça va pour moi ou pas ? Oh, là, 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 là. Oui, voilà. Ça aussi, question d'être assez... En fait, je suis très maladroite. Voilà. Je changerais déjà ça. Euh... Parce que je suis trop maladroite. Je fais des bêtises toute. Oh, ton, ton, ton. C'est une catastrophe. Je suis trop maladroite. Je tiens rien dans les mains. J'en ai partout. Enfin bref. Et oui, donc déjà, je changerais ça. Ce serait bien que je sois un petit peu plus à droite de mes petites menines. Et je changerais aussi au niveau de mon caractère. Parce que je suis quelqu'un, en fait, qui est trop gentil. Euh... Qui se fait facilement avoir. Voilà. Et je pense que ça, je devrais le changer. Donc, je vais me mettre à part ça. Je suis quelqu'un aussi qui euh... 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 Assez facilement. Quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je peux monter tout de suite assez haut dans mes... Assez haut, quoi. Mais en général, je... Je me freine. Je me freine. Mais par contre, je suis trop gentille. Et ça, dans tous les domaines, hein. Que ce soit à mon boulot, avec ma famille, mes enfants, je suis... Je me laisse bouffer, quoi, en fait. Voilà. Je me laisse bouffer, trop gentille. Ça, il faudrait que je change ça. Ça, c'est clair. Euh... Mais sinon, quand il y a un truc qui ne me plaît pas, et quand vraiment ça me chauffe de trop, c'est là que ça... Ça peut se péter. Justement, je pense que les personnes comme moi, qui sont trop gentilles, qui sont trop... Voilà. On encaisse énormément de choses. Et à partir du moment où on ne peut plus encaisser, c'est là qu'on pète un peu un plomb. Donc, moi, c'est un petit peu mon cas. Voilà. Donc, jusqu'à présent, je n'ai jamais trop trop pété de plomb, on va dire. Mais ouais, je suis vraiment trop gentille. Moi, j'accepte énormément de choses. Des choses que je ne devrais pas accepter, d'ailleurs. Mais bon. Comme ça. Donc ça, ouais, j'aimerais bien changer ce caractère-là. J'aimerais bien, ouais, être un peu moins gentille. Et rentrer un petit peu plus dans l'art de certaines personnes. Voilà. Ça, je ne le fais pas. Voilà. C'est... Ouais, c'est un trait de mon caractère que j'aimerais, en fait, changer. Mais de toute façon, je n'y arrive pas. De toute façon, en fait, je n'aime pas faire du mal. Je n'aime pas... Je n'aime pas... Non, je n'aime pas. Donc, du coup... Trop bonne, trop... Trop conne, on va dire. Ouais, c'est comme ça. C'est moi. Voilà. Après, au niveau physique, changer quoi ? On est comme on est, j'ai envie de dire. On vieillit. Ça, c'est sûr. On vieillit. Forcément, j'aimerais ne pas vieillir. Mais je suis un peu comme tout le monde. Mais au niveau physique... Non, je ne changerais rien. Ouais, être un petit peu plus fine. Mais encore, je ne fais pas attention. Je ne vais pas me plaindre non plus. Mais... Ouais, ouf. Non. Je ne changerais rien. Je reste comme je suis. Je reste comme ma maman et mon papa m'ont fait. Je reste comme ça. Voilà. Ensuite, la troisième question. Crois-tu au karma ? Absolument pas. Pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà, la réponse à la question est vite faite. Ensuite, tu me recettes, quelle est ta plus grande qualité selon toi ? Ah ben, je ne sais pas. D'être trop gentille. Mais c'est aussi un défaut. Enquêtez. J'aurai de la patience. Quoique, ça dépend de quoi. Euh... Ah ben, trop d'empathie. J'ai trop d'empathie, moi, de toute façon. Bon, c'est un défaut. Euh... Non, je ne sais pas. J'en sais rien. Après, moi, je n'aime pas trop me juger comme ça. Ça, c'est comme un peu les questions quand vous rentrez, quand vous avez un nouvel emploi et puis que votre employeur, l'entretien, il vous demande vos qualités, vos défauts. À peu près ça, quoi. Non, moi, je... Pfff... En grande qualité, euh... Je suis ponctuelle. Je ne sais pas. Là, c'est à vous à me dire quelle est ma plus grande qualité, parce que ça, moi, je n'en sais absolument rien. Je ne sais pas. Aucune idée. Aucune idée. Cinquième question. Un film ou une série que tu écouterais encore et encore, ça serait quoi ? Bah, à votre avis. À votre avis. À votre avis, ça serait quoi ? Alors déjà, le film... Le film, ça serait Sissi. Alors, je l'ai dit aux yeux. Sissi... Sissi impératrice. Sissi face à ton destin. Sissi, Sissi, Sissi. Voilà, quoi. Ça, c'est, voilà, des Sissi. Et les Angéliques aussi. Ça, ça va dans le même truc. Cissi, Angélique, c'est la même chose. Voilà. C'est vraiment les films que je regarde et que je regarderai tout le temps et que je regarderai en boucle et que ça sera toujours comme ça, comme ça, comme ça. C'est, voilà. C'est... 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 C'est mon enfant. C'est... 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 C'est Sissi. J'adore. J'adore, j'adore. Et la série. Et la série. Et bien, vous savez quoi ? La série. Moi, je vais vous laisser... Vous allez me dire quelle série je regarderai en boucle. Parce que ceux qui me connaissent le savent. Et... Et... Je ferai un petit tirage au sort. Tiens. Un petit concours. Tiens, là-dessus. Allez, hop. Un petit concours. Et je vais vous offrir une toile. Une toile. Je voulais vous montrer tout à l'heure. La toile que je vais vous offrir. En fait, j'ai tellement de toiles. J'ai tellement de toiles que je préfère vous offrir des toiles. Et du coup, vous me dites quelle est la série que moi, j'adore. Et que j'en garderai tout le temps, tout le temps, tout le temps. Encore et encore. Et du coup, je vous mettrai... Je vous offre une petite toile que j'ai en partenariat justement avec GBFKE. Puisque je suis en train de faire GBFKE. Donc, c'est un gnome. Je vous la retrouverai tout à l'heure. Il faut juste que je la mette la main dessus. Parce qu'elle est dans mon cercle. Et je vous l'offrirai. Voilà. On va faire ça. Vous mettez juste le nom de la série. Voilà. Pour ça, je vous offre cette petite toile. Voilà. Allez. Ça, je ne vous le dis pas plus sur cette série. Les personnes qui me connaissent, qui suivent ma chaîne, savent très bien de quoi je parle. Parce que je vous saoule assez avec ça. Alors, ensuite. Si tu pouvais réaliser trois souhaits, quels seraient-ils ? Encore, je vais être hyper égoïste dans mes souhaits. Le premier souhait, ce serait d'avoir mes enfants à côté de moi. C'est-à-dire que j'en ai un qui habite à Sarbourg. J'en ai un qui habite à Lyon. J'ai ma fille qui va bientôt prendre son envol. Et je ne sais pas du tout où elle va aller habiter. Certainement sur Nancy. Je ne pense pas qu'elle partirait. Gabriel, je sais que lui, une fois qu'il a fini ses études, une fois qu'il a eu son bac, il veut aller vivre avec son père dans Jura. Dans Jura. Voilà. Son papa va lui proposer d'ailleurs un boulot juste après son bac. Du coup, il va partir dans Jura. Et puis le petit dernier, j'aimerais bien avoir un peu plus avec moi. Mais bon, ça c'est encore autre chose. On n'en parlera pas là, maintenant. Mais oui, c'est vrai que j'aimerais bien, le premier souhait, ce serait d'avoir mes enfants à côté de moi. De passer un Noël avec eux. De passer plus de temps avec eux. Voilà, qu'ils soient à côté de moi. Voilà. Ça c'est le premier souhait. Le deuxième. Encore égoïste de ma part. Moi, j'ai décidé que je serais égoïste. Avoir un tout petit peu plus de sous. Alors, pas non plus être millionnaire, ni être milliardaire, ni quoi que ce soit. Avoir un petit peu plus. Alors, on vit bien. On ne va pas se plaindre. Franchement, on a tous les deux un salaire avec mon mari. On vit bien, machin. Voilà. Ça va. On ne va pas se plaindre. Mais avoir un tout petit peu plus pour pouvoir partir un petit peu plus souvent en vadrouille. Ouais. Hum hum. Alors, avoir quoi ? Ah, je ne vais pas être trop gourmande. Allez. On va dire avoir quoi ? Avoir deux mille euros de plus par mois. Je ne suis pas trop gourmande. Ça va. Ça fait un salaire en plus. Ouais, je ne suis pas gourmande quand même. Ça va. Donc, ça c'est mon deuxième souhait. Et le troisième souhait, je vais encore être égoïste. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut penser à soi. Et ce serait d'être en retraite. Mais à mon âge. Voilà. Être en retraite à mon âge. C'est-à-dire qu'à 52 ans, hop, on est en retraite. Comme ça, j'en profite à max. Je profite un maximum de ma retraite. Je voyage. Je profite de ma maison. Et je profite de mes enfants. Voilà. Mais ça ne va pas être le cas. Je suis en retraite dans 12 ans. Voilà. Voilà. Vraiment, trois vœux très égoïstes. Mais je pense que c'est... Bah déjà, je me dis, avoir mes enfants à côté de moi, ce serait vraiment top. Voilà. Ce serait vraiment pour moi quelque chose de fantastique. Parce qu'il me manque beaucoup. Je ne les vois pas assez. Surtout mes deux premiers, mes deux garçons là, qui sont quand même un peu loin, un peu plus loin. D'avoir un peu plus de sous. Bah oui, forcément, ça va avec. Donc ça, déjà, je peux les gâter, etc. Et puis, si on peut partir un petit peu plus en voyage. Et le troisième, effectivement, être en retraite. Comme ça, déjà, je profite à max de mes livres. Et de mes voyages. Voilà. Très égoïste. Ouais. La paix dans le monde. Mais enfin... Ok. Ça va s'en dire. Mais... Mais non. C'est vraiment... Là, je suis très perso. Très égoïste de ma part. Mais ça fait du bien. De l'entendre. N'est-ce pas ? Ensuite... Septième question. As-tu les talents cachés ? Pfff... Comme dit Dina. Ils sont cachés. Alors, ils sont cachés. Alors, ils sont enfuis. Je ne sais pas d'autres, les talents. Ils sont loin, loin, loin. Mais... Ouais. Bah ouais. Ils sont vraiment très très cachés. Je ne sais pas du tout les souliers. Je ne sais pas chanter. Donc, je ne chanterai pas. Euh... Niveau bricolage, on va dire que... Pas forcément beaucoup de talents. Je suis un peu... Comment elle dit Sonia ? Chakila bricole. Voilà. Donc, ça c'est fait. Euh... Talents cachés. Non, je ne crois pas. Regardez. Hop. J'apprends même pas ouvrir mon truc. C'est bien à coup de rein. Je suis très... Très... Comment dire... Comment on peut dire ça ? Comment je peux me qualifier moi ? Un peu Gaston Lagaffe comme ça. Pierre Richard. Voilà. Je suis très Pierre Richard. Dans ce que je fais et tout. Donc, je n'ai pas forcément d'à engager. Je suis très... Non. 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 Je n'en ai pas. Je ne sais pas chanter. Je ne sais pas peindre. Je ne sais pas dessiner. Euh... Bricolage. On n'en parlera même pas. Voilà. C'est vraiment... Jacques et la bricole. Comme dit Sonia. Dans ses morts. Euh... Je ne sais pas forcément... Écrire. C'est-à-dire que... Je ne pourrais pas écrire de bouquins. Ce n'est pas trop mon truc non plus. Talents cachés. Non. Je n'en ai pas. Voilà. Je suis très bien comme vous aussi. Puis voilà. Tout ce que je sais faire, tout le monde le voit. Voilà. Donc euh... Voilà pour toutes les questions. C'est vraiment très loin. Mes cadres sont comme Didine. J'ai adoré quand elle a répondu ça. J'ai dit bah tiens, ça me fait penser à quelqu'un. Tiens. À moi. J'ai encore un diamant à côté. C'est pas possible. Euh... Euh... La... Huitième question. Selon toi, les rêves peuvent-ils avoir un sens ? Ouais. Je pense que oui. Certains rêvent. Pas tous. Moi, je me rappelle. Des fois, je rêve dedans. Quand vous rêvez dedans. Normalement, elle me disait toujours. Quand tu rêves dedans, ça veut dire que... C'est bizarre. C'est pas la couleur-là. C'est pas celui-là que je pense. Euh... Ma grand-mère aussi me disait. Et ma maman me disait toujours. Quand on rêve dedans, ça veut dire qu'il va y avoir... Regardez. J'ai tenu à côté encore. Euh... Ça... Comment qu'elle m'a dit ça ? Quand on rêve, qu'on arrache des dents. Ça veut dire qu'il y a un décès qui va arriver. Et une fois, j'ai rêvé de ça. Et effectivement, je crois que j'ai ma grand-mère qui est décédée tout le temps après. Euh... Euh... Il y a des trucs aussi quand on rêve de je sais plus. Enfin bref. Vous voyez ça par contre. J'espère que je fais pas de bêtises. Fais pas de demander... Quand je vous dis que je fais des bêtises. Hum... 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 Oh... Jackie. C'est pas possible ça. T'es fatiguante. Je suis fatiguante. Mais un point. C'est pas la couleur là. Tu en as fait à l'instant. C'est le 11 d'après le 12. Oui, je disais donc... Les rêves. Oui, je pense qu'il peut y avoir des rêves. Euh... Rêves remonitoires. Oui. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Hum... Quand on rêve certaines choses. Il y a des trucs. Je sais plus aussi. Quand on rêve d'eau. De dos. Il y a un truc qui se passe. Enfin bref. Ouais. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà. Ouais. 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 On peut y croire. Après il y a des fois des trucs. On rêve. Et puis on se dit... Et puis... Deux, trois jours après. On fait des... On vit notre journée. Et puis on se dit bah tiens. C'est bizarre. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça. Voilà. Voilà. Mais ouais. Ouais. Je pense que les rêves. On influence aussi sur nous. Bon. Comme dit Didine. Il y a des rêves. Par exemple. Vous avez été dans un parc d'attractions. Et vous rêvez du parc d'attractions. Ou de Mickey. Ou de je sais pas autre quoi. Forcément. C'est ce que vous avez vécu la journée. Mais il y a des trucs. Ouais. Qui sont complètement... Enfin. Comment dire. Vous pouvez rêver de choses. Voilà. C'est enfoui dans votre cerveau. Et puis. Ouais. Oui. Des rêves. Par contre. Moi je sais. Je me rappelle quand j'étais petite. Je devais avoir... Oh. J'habitais encore. En tombelaine. Donc. Je devais avoir entre 6 et 7 ans. Je ne savais absolument pas ce que c'était la guerre. Hein. La première guerre. La deuxième guerre. Je ne savais pas du tout. J'avais l'âge là. Et je me suis vue. Dans un rêve. Descendre d'un camion. Descendre d'un camion. Avec plein de gens. Et je me suis vue. Contre un... On descendait une espèce de pont. On descendait le pont à pied. Et on s'est tous mis contre le mur du pont. Et il y avait des passants en face de nous. Et on s'est fait fusiller. Voilà. Ça. J'ai fait ça. Je devais avoir 6-7 ans. C'est un espèce de cauchemar. Et je n'ai pas vu de film là-dessus. Je n'ai rien vu. Parce que quand je me suis réveillée, ça a été assez terrible pour moi. Je n'ai pas compris. Ah, je ne sais pas. Ouais. C'était un drôle de truc. C'est bizarre. C'était vraiment bizarre. Mais bon. Après, voilà. Sinon. Des rêves. Oui. Je pense qu'il y a certains rêves qui ont des sens. Il y en a un certain sens. Ouais. Voilà. Ensuite. La deuxième question. Si vous avez la possibilité d'être immortel, désiriez-vous et pourquoi ? Oui et non. Non, je ne veux pas être immortel parce que vu la conjoncture actuelle, vu ce qui se passe un peu partout, vu l'état de notre planète, vu tout ça, je ne veux pas être immortel. Je ne veux pas être immortel. Je ne veux pas être immortel. Pourquoi faire ? Non, voilà. Non. Et puis, oui, parce que je pourrais vivre plein de choses, plein d'aventures. Non. Oui, mais à part ça, non. Non. J'ai déjà fait, je pense, la moitié de ma vie, puisque j'ai 52 ans. Donc, il me reste, ça c'est maintenant une règle qu'il me reste encore 52 ans à faire. Je ne pense pas mourir à 104 ans. Non. On est d'accord. La moitié de ma vie est faite. Et ça me va très bien comme ça. Ça me va bien. J'ai fait plein de choses. J'ai vécu plein de choses. Je vais vivre encore plein de choses. Et c'est très bien comme ça. Ça sert à quoi d'être immortel ? Après, être immortel et rester avec un corps d'une personne de 20 ans, ok, pas de problème. Mais à mon avis, si on est immortel, on ne restera pas avec l'accord d'une personne de 20 ans. Non. Non, non, non. Donc du coup, non. Ça ne m'intéresse pas. Du tout. Ensuite, dixième question. Crois-tu en la réincarnation ? Ah bah justement, ça fait penser justement au rêve que je vous disais, que je vous ai expliqué. Alors je dirais lui et non. Mais voilà, on peut faire après la réincarnation. C'est comme dit Didine. Elle sera incarnée en moustique. Elle est incarnée en oiseau pour faire caca sur les gens que je n'aime pas. Non, je ne veux pas. Non, je ne crois pas à la réincarnation. Non, du tout. Par contre, un truc de ma boule, on est allé voir, on est allé avec Claude l'année dernière voir le château de Madame de Maintenon. Il y avait un portrait d'un monsieur, un énorme portrait, un énorme truc. Et en fait, quand je suis passée devant, mon dieu, c'était mon mari. En fait, je ne suis pas possible. Et Claude s'est mis justement à côté. J'ai pris une photo. D'ailleurs, si je vous retrouve la photo, je vous l'inserverai. Et c'était Claude quoi. Tout craché quoi. Ça faisait trop bizarre. Voilà. Non, je ne crois pas du tout en la réincarnation. Voilà. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non. Non. Donc voilà pour ce tag. Je ne connaissais pas du tout la chaîne, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, de Carly Angel. Je la remercie beaucoup pour avoir fait ce tag. Moi j'adore ça. Je remercie énormément Lydie de m'avoir taggée. Parce qu'elle sait que j'adore faire des tags. Alors moi, qu'est-ce que je vais tagger ? Je n'en sais rien. Je vais vous mettre des noms en dessous de ma chaîne, en dessous dans la barre d'infos. Comme ça, vous verrez si vous êtes tagui ou non. Allez, je vous montre un petit peu la toile que j'ai choisi là. Alors, je vous mets dans un autre angle et je vais vous montrer la toile que j'ai choisi. Et je vais vous montrer également la toile que je vais vous ouvrir. Alors voilà, en fait, c'est celle-ci que j'ai choisi. J'ai eu un partenariat avec GBFKE, donc j'ai fait toute la partie là cette semaine. J'espère avoir terminé ce petit d'épée à la fin de la semaine. Donc, je vais refaire un petit cage là, ici, ce matin, parce que je travaille l'après-midi. Donc, une petite cage là à faire. Vous voyez, il est trop sympa, il est trop mignon. Un 30x40 avec sa petite pastèque, là, sa petite bouée. Franchement, il est trop mignon. Voilà, ça, c'est pour celui que je suis en train de faire pour le moment. Alors, celui que je vais vous offrir. Hop, je pousse ça. Je vais vous offrir celui-ci. Un rebaume. Alors, un rebaume à veille. Voilà. Il est trop mignon aussi. Donc, je vais vous l'offrir celui-ci. Donc, l'appartenariat avec la boutique GBFKE. Autant vous en profitiez. Oh, j'allume ma truc en-dessous. Autant vous en profitiez aussi. Voilà. Donc là, je vous fais tout tomber. Ceci dément, c'est assez compliqué là. Il faut savoir dire que c'est le matin. Voilà. Donc, il y a le petit pot de miel. Vous avez la cuillère à miel. Vous avez, voilà, la petite abeille au-dessus. Les petites fleurs, tout ça. Donc, je vais vous offrir ceci. Donc, si vous voulez, vous mettez bien le nom de la série que j'adore. Par contre, je vous demanderai simplement de participer au frais d'envoi de cette toile. C'est tout. C'est tout ce que je vais vous demander. Voilà. Donc, les diamants sont là. En sachet zip. Et c'est du rond. Voilà. Et j'ai le tout petit qui est là avec. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Écoutez, je vous remercie beaucoup de me suivre sur ma chaîne Jackie Diamant. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Bye. Et portez-vous bien. J'ai oublié de vous dire un truc. J'ai oublié de vous dire que le tirage au sort. Donc, en fait, cette toile. Alors, on est le 5 aujourd'hui. Le 5 juillet, je ferai le tirage au sort le 15 juillet. Dans dix jours. Voilà. J'ai oublié de vous dire ça. Tirage au sort le 15 juillet. Oui, c'est important. Allez, ce coup-ci, je m'en vais. Bye. 1 2 1 1 2 2